La démocratie locale, la démocratie de proximité est en panne à Paris. Elle ne fonctionne pas, elle tourne mal et vous tâtonnez depuis 2001 en réalité. La meilleure preuve en est que à chaque début de mandature, et celle-ci ne fait pas exception à la règle, vous êtes contraint de changer les règles du jeu, d'essayer d'innover, mais à chaque fois, ça fait pchit. Sur le papier, on pourrait penser que plus de place est donnée aux mairies l'arrondissement. En réalité, à travers toutes les règles induites par cette charte, la marge de manœuvre pour les arbitrages des arrondissements est réduite et les trois plus gros arrondissements, le 15, le 16 et le 17, sont donc pénalisés. Il y a moins de place pour des projets novateurs, ce qui est la vocation initiale du budget participatif. Il n'a pas vocation, ce budget participatif, à combler les carences trop nombreuses de la mairie de Paris sur ses compétences propres, telles que la voirie. Alors, j'ai envie de comparer ce budget participatif de la ville de Paris à un mauvais restaurant. Imaginez-vous inviter à dîner quelques amis et vous passez devant un restaurant et puis vous voyez le menu qui est placardé à l'entrée et vous vous dites là, on devrait pouvoir trouver satisfaction et en avoir pour notre argent. Vous rentrez, vous vous attablez, on vous distribue le menu et puis là, vous choisissez votre première entrée, votre premier plat. Et le serveur vous dit, ah non, désolé, on ne le fait pas ce soir. Alors, vous vous orientez vers le deuxième plat, ah non monsieur, on ne le fait pas ce soir. Alors, vous vous rabattez sur le seul plat qui soit proposé ce soir-là. Vous êtes un peu navré, mais vous vous dites, par bonheur, je vais peut-être avoir la chance de manger quelque chose qui va nous satisfaire. Et puis, vous attendez, vous attendez un quart d'heure, une demi-heure et vous ne voyez toujours pas revenir le garçon, le maître d'hôtel, vous apportez le plat. Alors, vous l'interpellez et puis il vous balance une corbeille de pain en vous disant, ça vous fera patienter. C'est normal, on a un problème en cuisine. Au bout de trois quarts d'heure d'attente, vous manifestez à nouveau votre impatience. Et le garçon vous répète, non mais monsieur, c'est normal, on a un problème technique en cuisine. Bon, au bout d'une heure, vous finissez par vous impatienter, mais quand même, on vous apporte le plat. Et vous avez vraiment le sentiment de ne pas en avoir pour votre argent. Le budget participatif de la ville de Paris, c'est la même chose. De nombreux projets votés, il y a plusieurs années, n'ont pas encore vu le jour. Mille nouvelles places pour garer les vélos, c'est en cours depuis 2017. Signalisation des accès piétons du Bois de Boulogne, budget participatif 2017, rien n'est encore fait. La salle de tennis de table, rien depuis 2015. Parcours promenade dans le 16e, voté en 2016. Nous sommes prêts, nous, mairie du 16e, mais attendons toujours que le QR code de la part de la direction concernée. Théâtre de marionnettes du Jardin du Ranelag, voté en 2015. Rien de fait, la couverture est toujours en taux long du lait. En 2016, il a été voté la construction d'une salle de boxe. Toujours rien. Rien de fait, la couverture est toujours en taux long du lait.